Chaque année, les établissements d'enseignement supérieur font l'objet d'un classement au niveau continental et international par des institutions habiletées. Au plan mondial, l'université américaine AVAD arrive en tête du classement. Au plan africain, l'université de Cape Town d'Afrique du Sud confirme son statut de leader sur les 200 meilleures universités africaines en 2021. La Côte d'Ivoire se positionne à la 197e place avec l'Institut polytechnique Félix Oufo-Bouaï de Yamoussoukro. Un classement peu honorable que le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation souhaitent améliorer à travers ses ateliers de réflexion. Nous comprenons difficilement que certains pays africains moins riches que la Côte d'Ivoire ont leurs universités qui figurent parmi les meilleures universités du continent. Il nous faut donc nous ressaisir, mutualiser nos forces et tout faire pour que d'ici deux ans, les universités publiques ivoiriennes figurent au moins parmi les 100 meilleures universités africaines. Ce changement de positionnement passe par la redynamisation du management et la Suisse soutient cet engagement des acteurs de l'enseignement supérieur. Puisque la Suisse finance le centre suisse de recherche scientifique depuis 70 ans dans le pays, on a évidemment un intérêt à ce que les universités, les hautes écoles ivoiriennes soient bien classées dans le continent. Et si on peut y contribuer de manière directe ou indirecte, nous serons très satisfaits. Pour la tutelle, l'État mettra tout en œuvre pour y remédier. Sur le budget 2021, on avait environ 5165 milliards qui étaient en jeu et sur les 5165 milliards, vous aviez 1395 milliards, soit un peu plus de 27% de ce budget qui était allué à l'ensemble des trois sous-secteurs du système éducatif. Ce qui est énorme comparé à ce qui se fait dans les autres pays de la sous-région. Mais malheureusement, quand on regarde le classement des 200 premières universités africaines, aucune université ivoirienne n'est là-dedans. Donc il faut faire en sorte que cette anomalie criade soit corrigée pour une question de visibilité et de crédibilité même de nos universités. Ces réflexions devront permettre de dégager des pistes de solutions durables afin de contribuer au positionnement de la Côte d'Ivoire vers le top 100 des meilleures universités du monde.